Trace de poète 2016, une balade poétique à Opède-le-Vieux avec le scriptorium et Pierre-Sèche-en-Vaucluse. L'évidence des jours et de leur faim, par-delà ce constat, saisir l'oubli à la fontaine et l'étrangler jusqu'à plus soir. Alors voilà, je ne compte à rien tout ce que s'est identifié dans ces ombres, une imagination éperdue ou joueuse qui projette un peuple de simulacres, des tours, des dieux, des monstres, des cheminements de caravanes sous les palmes des oasis. Je regarde ces dessins comme ils étaient au matin des âges, quand rien n'existait qu'eux, quand la matière en train de durcir, inventer les premiers équilibres et, rétive à toute discipline, évitait à l'occasion l'ordre et la symétrie qu'elle essayait ailleurs. C'est cela la vérité. Je marchais pour me connaître, allant à la poursuite d'un rêve dont je m'étais fait un but. Le fleuve devint plus large. Je ne gênais personne. Ce n'est pas ce marcheur qui aurait causé un désagrément même léger à ses voisins. Permettez-moi de sourire. Durant tout ce voyage, je n'ai eu d'autres compagnons comparse que moi. Voilà ma vérité. On démarre. On se saisit du fonctionnement du corps. Ensuite, il est impossible de revenir sur ses pattes et sur le prince. Mais... Il l'emparouille et l'endosque contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son drale. Il le pratelle et le libuque et lui barufle les houillets. Il l'autocarde et le marmine. Le manage raparie et rie para. Enfin, il l'écorque au balis. L'autre hésite, s'espudrine, se défaisse, se torse et se ruine. S'en sera bientôt fini de lui.